Salut les gamers ! Le week-end vient de débuter alors il est grand temps de se trouver un petit jeu free to play bien sympa histoire de s'amuser et de passer un bon moment sur son PC. Découvrons donc ensemble chaque semaine une série d'applications ou de jeux gratuits alors pour ne rien manquer, n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche des notifications pour être certain de ne rien laisser passer. Que ce soit à découvrir ou à redécouvrir, voici donc les propositions de la semaine. Débutons notre sélection avec Vendredi 13 Killer Puzzle du studio Blue Wizard Digital. Si vous êtes fan de la saga de films d'horreur du même nom Vendredi 13, le nom de Jason ne devrait donc pas vous être inconnu. Il s'agit en effet du célèbre tueur mort-vivant qui massacrait les gens au camp de Crystal Lake. Et bien dans ce jeu, les développeurs vous proposent d'incarner Jason et votre but ? Et bien traquer et massacrer des campeurs. La raison ? Pas besoin de raison, vous êtes Jason. Le jeu propose une centaine de niveaux. Le côté puzzle game réside en fait dans la façon dont vous vous déplacez sur le terrain. Une fois sur votre victime, préparez-vous à une petite scène bien sanglante. Le jeu est gore mais tout en restant dans l'humour. Au fur et à mesure de votre progression, vous pouvez débloquer différentes versions de Jason. Pour les amateurs d'humour et d'hémoglobine, ce jeu pourrait bien vous plaire. Il est disponible gratuitement sur Steam et en français également. Passons à présent sur un jeu de stratégie compétitif ou tour par tour avec Dungeon of Zare, du studio français, et ouais français, Cocorico, nommé Curb. L'histoire du jeu se déroule dans un monde magique dans lequel un terrifiant et puissant sorcier, Zare pour son petit nom, vivait dans un donjon. Mais depuis environ un siècle, Zare semble avoir disparu, laissant ainsi son donjon et ses trésors, accessibles aux aventuriers désireux d'y trouver gloire et fortune. Dungeon of Zare se veut facile d'accès mais difficile à maîtriser. Le gameplay se concentre sur le positionnement et l'anticipation. Formez votre troupe avec différents héros et concevez vos stratégies et vos synergies entre vos personnages. Les parties en mode compétitif vous proposeront un classement afin de vous comparer aux autres joueurs. Pour les férus de jeu tactique, pensez à faire un tour sur le lien en description de la vidéo pour accéder à la page Steam du jeu et vous faire plaisir gratuitement. Entrons à présent dans l'arène avec Battle Rite de Stunlock Studio. Alors Battle Rite, c'est quoi ? Il s'agit d'un MOBA qui a la particularité d'aller à l'essentiel, le combat entre joueurs, dans des arènes. Les parties sont ultra nerveuses, dynamiques, intenses et courtes. Pas d'objectifs à conquérir ou de farm à réaliser, non, ici, c'est l'affrontement pur et dur. Tout se basera sur votre skill. En effet, les compétences nécessitent de la dextérité ainsi qu'un bon timing afin de toucher votre adversaire. Entre chaque manche, le jeu vous proposera de choisir votre Battle Rite, c'est-à-dire un passif puissant qui augmentera votre défense, votre attaque, vos déplacements et bien d'autres choses encore. Le jeu dispose bien évidemment d'un mode de jeu compétitif afin de vous comparer aux joueurs. Si tu recherches donc un jeu PVP rapide et nerveux, Battle Rite pourrait bien t'occuper un bon moment. Enchaînons maintenant avec Omyoji du studio Nettis. Il s'agit ici d'un RPG dont l'histoire se déroule dans un univers fantastique, plus précisément dans un Japon où cohabitent humains et démons. Pour combattre ces derniers, les humains peuvent compter sur les Omyoji. Et ça tombe bien, vous en serez un vous aussi, dont le but sera de rétablir l'équilibre entre les mondes humains et spirituels. Dans le jeu, les joueurs peuvent se battre aux côtés de centaines d'esprits, appelés Shikigami, chacun avec ses propres compétences et capacités. Vous pouvez combattre des boss mais aussi d'autres joueurs en duel. Les voix des personnages sont en japonais et sont d'excellente qualité. La bande-son est également très immersive. Si les jeux d'inspiration RPG japonais vous plaisent, laissez-vous tenter, c'est complètement gratuit. Poursuivons avec Dungeon Defenders 2, un tower-defense du studio Trendy Entertainment. Comme tout bon tower-defense, il vous faudra donc établir votre défense avec tout un tas de pièges mortels. Sable mouvant, mur de lance-flamme, faisceau laser, bref, tout un panel d'armes de défense fun sont à votre disposition. Pour vous aider dans votre combat, vous pourrez recruter des personnages tels que des sorciers ou des robots par exemple, afin d'être le plus efficace possible. Pour votre héros, il existe également un large choix d'armes disponibles. Et si jouer seul, ça vous ennuie terriblement, vous pouvez inviter ou rejoindre des amis en groupe de 4 joueurs maximum. Plusieurs maps sont actuellement disponibles avec toute une variété de paysages. Point positif également, le jeu tourne parfaitement sur des petites configurations. Voilà donc un bon petit tower-defense comme on les aime. Et voilà, nous sommes arrivés au terme de cette sélection de jeux gratuits pour PC. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce positif sous la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également lâcher un petit commentaire dans l'espace réservé. Et n'hésitez pas à indiquer quel jeu vous souhaitez proposer, me suggérer pour les prochaines compilations. Si tu viens de t'abonner, sache que je te souhaite la bienvenue. Oui, toi, bienvenue. Et si tu l'étais déjà, je te remercie cette fois-ci pour ta fidélité. Bienvenue et fidélité à vous les abonnés. Sur ce, je vous souhaite à tous de très bonnes games. A bientôt les gamers.